Cette première étape de la tournée statutaire du préfet du littoral, démarrée ce lundi, a réuni les élus locaux du 1er au 6e arrondissement de Cotonou. Après ces mots de bienvenue, le CEA du 3e arrondissement, qui accueille la délégation préfectorale, est le premier à planter le décor avec des doléances. Vous souhaitez la bienvenue dans cet arrondissement avec toutes vos délégations et à tous les conseillers municipaux, les élus locaux, je dis aussi, soyez les bienvenus. L'arrondissement dont je suis le chef veut davantage humaniser l'homme et lui garantir un accomplissement réel de sa personne. Nous avons besoin de beaucoup d'autres infrastructures. Nous avons des sites qui pourraient abriter ces infrastructures. Nous avons aussi besoin dans cet arrondissement d'un hôpital de zone. C'est important. Dans la mesure où les populations doivent bien se faire soigner. D'une oreille attentive, le préfet du littoral a écouté les uns et les autres évoquer les préoccupations qui caractérisent leur vécu quotidien dans leur arrondissement respectif. Ce que je dois vous dire, c'est que cette tournée n'est pas forcément celle qui nous permet de nous approfier des problèmes. parce que les problèmes et les solutions, on les perçoit et on les conçoit chaque jour que Dieu fait. C'est au quotidien que les chefs quartiers travaillent, sont au contact avec vous, sont aux portes des toilettes. C'est au quotidien que les chefs d'arrondissement s'impliquent pour l'amélioration de vos conditions de vie. C'est au quotidien que les directeurs départementaux, les CA, le maire, ses adjoints, les services de la préfecture, le préfet et les autorités au-dessus du préfet s'impliquent pour l'amélioration de nos conditions de vie. Alain Sauron-Lard rappelle à l'occasion, à l'assistance, les ambitions du PAG2. Chaque arrondissement sera équipé d'un centre de santé digne de ce nom. C'est une évidence, c'est une certitude. Que chaque arrondissement aura son terrain de jeu, aura sa maison du peuple ou une autre maison, aura son arène. Ce n'est pas propre à Cotonou, c'est propre à tout le Bénin. Nous ne pourrons pas quitter le vide, le néant, et le président de la République l'a dit. Nous venons de très loin. Et personne n'a jamais pensé que ce qui se fait aujourd'hui est une exigence. Nous ne pourrons pas venir du néant et en moins de deux ans, être au temps. Ça se fait étape par étape. Et ce qui est certain, c'est que ça a commencé, ça se produit et nous irons à terre, nous irons au terme des ambitions légitimes de nos populations. La deuxième étape de cette tournée statutaire prendra en compte les arrondissements restants, autrement dit, du septième arrondissement au treizième. La deuxième étape de cette tournée statutaire prendra en compte les arrondissements restants, autrement dit, du septième arrondissement au treizième.